Salut, c'est Arnaud et bienvenue dans ce nouveau Flush News du 17 juillet 2020. Ce qu'il faut retenir du 14 juillet. Comme beaucoup d'autres événements, cette année le 14 juillet était bien particulier. Outre la tenue ou non des balles et des feux d'artifice, tout était particulièrement bien bordé par l'équipe de communication de l'Elysée. Il y a eu d'abord le défilé. Exit les chars et les cortages armés. Pour rendre hommage à ceux qui se sont battus contre le coronavirus, les képis étaient mélangés cette année avec les bousses blanches. Sur les estrades, les invités étaient moins politiques qu'autrefois, puisqu'on y trouvait les citoyens de deuxième ligne, comme les caissiers ou encore les directeurs d'EHPAD. Autre nouveauté, le président Emmanuel Macron a accepté pour la première fois de se prêter au traditionnel entretien accordé aux journalistes qui avait été instauré par Valéry Giscard d'Estaing. Encore une fois, tout était sous maîtrise. Une mise en scène splendide dans la salle des fêtes de l'Elysée, un échange avec les journalistes sans accroc, des annonces sans grande nouveauté. Tout aurait pu être parfait pour redorer l'autorité et le blason du chef de l'État. Mais ce qui restera surtout dans les esprits, parce qu'on retient toujours ce qui sort des rangs, c'est la petite altercation du soir entre le président et les gilets jaunes. Vers 18h, Emmanuel Macron est interrompu dans sa balade aux Tuileries par des militants qui scandent « Macron démission ». « Vous pouvez vous égosier, il y a une démocratie », ironise alors le chef de l'État. S'en suit un échange chaotique qui fait ressortir les traits clivants du président. Ces traits qu'il avait essayé de gommer le matin même, pendant l'interview, en se posant au rassembleur et en regrettant des maladresses. La scène a bien entendu été filmée et relayée sur les réseaux sociaux. Et vous, vous avez préféré quelle partie ? Celle qui est maîtrisée ou celle qui est plus spontanée ? La com de crise d'Ubisoft. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en juin, il y a eu sur les réseaux sociaux un mouvement MeToo concernant l'industrie des jeux vidéo. Des salariés d'Ubisoft ont notamment été accusés de viol et d'harcèlement sexuel. L'éditeur français pensait tout fait l'affaire en une semaine en ouvrant une enquête interne en se débarrassant de certains collaborateurs. Mais c'est sans compter les réseaux sociaux et les différentes enquêtes journalistiques de Libération et Numérama. Pourquoi je vous parle de cette histoire ? Parce qu'il y a eu des rebondissements récents et la communication de crise d'Ubisoft est assez étrange. L'éditeur a annoncé en mai l'organisation d'un Ubisoft Forward, une conférence en ligne pour dévoiler les nouveautés à venir pour remplacer le 3, le grand messe du jeu vidéo annulé à cause du coronavirus. La conférence était programmée le 12 juillet et coup de théâtre la veille, Ubisoft a annoncé le départ de trois cadres clés dont Serge Asquette, figure centrale de l'entreprise. On s'attendait tous à ce que le PDG revienne sur les différents scandales qui secouent l'entreprise pendant la conférence. Et c'était le bon moment, non ? Mais Ubisoft annonçait 4 heures avant et sans excuse que la conférence était préenregistrée et ne ferait pas référence au récent événement. Ce n'est pourtant pas un sujet facile à occulter, si bien que des médias et des influenceurs ont refusé de couvrir l'événement en live. En fait, ils n'ont pas raté grand-chose, la conférence ne faisait que confirmer quelques dates de sortie déjà connues à cause de fuites sur Internet. Aussi instructif qu'un discours du 14 juillet. Résultat, des investisseurs et des joueurs déçus, une chute de près de 8% à la Bourse de Paris et une réputation toujours entachée, notamment avec la sortie de nouveaux témoignages importants. Merci d'avoir suivi ce Flush News jusqu'au bout. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle édition car c'est l'heure des vacances. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour entre-temps sur les réseaux de Hush ou sur le site hushnews.com car on continuera à publier du contenu inédit. Allez, à bientôt et surtout, bon été. Ciao.